La nouvelle route de la soie, c'est un projet ambitieux lancé en 2013 par le président chinois Xi Jinping en visite au Kazakhstan. Cette nouvelle route de la soie que propose Xi Jinping est un axe routier ferroviaire long de 10 000 kilomètres. Il traverse l'ouest chinois, le Kazakhstan, la Russie et a pour ambition d'atteindre l'Europe. Un chantier gigantesque. Mais que cherche vraiment la Chine avec ce méga-projet ? Pour la Chine, la nouvelle route de la soie est un projet de développement social et économique. Mais à terme, il est certain que ce projet aura aussi des répercussions géopolitiques. La nouvelle route de la soie chinoise s'avance à travers l'Asie centrale, zone d'influence russe par excellence. Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent régulièrement leur alliance géostratégique. Mais la nouvelle route chinoise ne risque-t-elle pas de venir bouleverser les équilibres entre la Russie et la Chine ? Et à plus long terme, dans toute l'Eurasie. Dans le passé, on appelait la route de la soie l'axe du monde. Et contrôler cette route, c'était comme posséder le monde. Fin de l'Eurasie. La Chine a choisi la ville de Chongqing comme point de départ de sa nouvelle route de la soie. C'est la plus grande agglomération de Chine, avec près de 35 millions d'habitants, quasiment en tant que Pékin et Shanghai réunis. Dans le monde occidental, peu de gens connaissent ce nom, Chongqing. Et pourtant, cette ville de l'intérieur, située au bord du fleuve Yangtze, est emblématique du formidable boom économique qu'a connu le pays depuis 30 ans. Alors que la croissance s'essouffle dans les grands centres manufacturiers comme Canton ou Shenzhen, Chongqing s'affirme chaque jour un peu plus comme un des futurs moteurs du développement chinois. Mais ces dernières années, la mégapole a tout misé sur les géants de l'électronique. Une mutation qui permet aujourd'hui à Chongqing de maintenir un taux de croissance à deux chiffres. Chongqing est la plus grande zone de production d'ordinateurs en Chine. À Canton, il y a 15 000 personnes qui travaillent dans trois usines. Ici, c'est l'unité numéro 2, où il y a 3 200 personnes. C'est ici qu'on fabrique les ordinateurs à serre. Ce que vous voyez ici, ce sont les ordinateurs que vous achetez en France et en Allemagne. Tout ce que vous achetez à Paris vient d'ici. Pour expédier les ordinateurs de Chongqing en Europe, il faut faire 2000 kilomètres par les terres pour rejoindre un des ports de la côte. Puis au moins un mois de transport par la mer de Chine, le détroit de Malacca et le canal de Suez. En pratique, il s'écoule souvent deux mois entre la fabrication d'un ordinateur en Chine et sa mise en vente en Europe. D'où l'idée de réactiver la voie terrestre, la voie des routes de la soie qui passent par l'ouest chinois, l'Asie centrale et la Russie. Mais réduire le temps de transport n'est pas l'unique objectif de cette nouvelle route de la soie. Car en mer de Chine, les tensions s'exacerbent entre Pékin et ses voisins. Le Japon, les Philippines et même les Etats-Unis du président Trump désormais imprévisibles. Pour la Chine, une route alternative devient vitale. Le président Xi Jinping a dit que Chongqing devait avoir une place importante sur le réseau logistique Asie-Pacifique et même mondial. Que Chongqing devait devenir un pôle d'échange à l'intérieur des terres et aussi ouvert sur l'extérieur. Cheongqing est clairement invité à tourner le dos à la mer pour regarder vers l'ouest. C'est ce que symbolise le kilomètre zéro qui marque le départ de la nouvelle route de la soie. Et pour alimenter cette nouvelle route vers l'ouest, la ville a développé des installations logistiques visant à prendre le relais des zones portuaires de la côte. Ici, sur le port sec, il y a environ 1000 containers qui arrivent chaque jour. La plupart sont réexpédiés vers d'autres provinces chinoises et le reste part vers l'Europe. Nous sommes responsables de la sécurité et du transport. Ici, on charge 3 à 4 trains par semaine qui vont jusqu'à Duisburg en Allemagne. Et chaque train est composé de 41 wagons porte-containers. Face à ce nouvel impérialisme basé sur l'expansion économique, un impérialisme soft qui redessine la carte entre Europe et Asie. Face à ce nouvel impérialisme basé sur l'ouvrage.